Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Pour devenir un week-end WXP et un autre week-end Double Drop Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer mon avis, en tout cas mon avis personnel Sur comment profiter de ce week-end WXP à fond, essentiellement pour les monocomptes Donc je vais vous donner différentes astuces qui sont plus ou moins connues Ça dépend vraiment des astuces, etc. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler Je vais peut-être vite fait vous montrer, voilà, fin de la grève des monstres Donc c'est ici, week-end WXP C'est du 22 au 25 novembre, donc ça veut dire que c'est dans une semaine Ça sera le vendredi ici Et tout simplement, ça finira lundi 25 Donc ça vous laisse le temps de vous préparer Parce que oui, il vous faudra quand même un minimum de préparation Donc il faut savoir que vous pouvez farmer en monocomptes Mais aussi que vous pouvez farmer en multicomptes Ça, le multicompte, c'est un peu moins compliqué de farmer Vous savez, le monocompte, c'est un peu plus compliqué Mais c'est tout à fait faisable Et je vais vous apprendre, en tout cas Vous donner quelques zones, en tout cas Pour les personnages THL Mais on va revenir là-dessus Alors, j'ai une liste Donc je ne vais pas forcément le prendre par le plus rentable, etc. Je vais surtout prendre de l'ordre qu'il y a sur ma liste Alors, première chose, il y a l'almanaxe Donc je ne sais pas si vous savez trop qu'est-ce que c'est l'almanaxe L'almanaxe, c'est une offrande journalière qu'il faut faire Au temple d'almanaxe Donc vous avez les potions, etc. au temple d'almanaxe Qui se trouve en moins 4, moins 24 Et vous faire une offrande Et bien tout simplement à THL AXE, aller prier, etc. Au grand mérite du jour Là par exemple, ce sera 2 pots de chamans Pour vous donner une idée Le week-end double XP, le vendredi Je ne sais pas si ça va s'afficher Le vendredi, ça sera 7 queue de mulou Ensuite, ça sera Ça serait bien que ça s'affiche, que ça lag pas trop 2 mâchoires de chaffaire 20 avoines rapportées Et ensuite 2 laine de bouffmout Donc ça, c'est plutôt cool Vu que moi, personnellement Je fais ça à peu près tous les jours C'est des offrandes qui ne coûtent vraiment pas grand chose Et au niveau 200, ça vous donne déjà 2,5 millions d'expérience Donc après, plus vous êtes BL, moins vous gagnez d'expérience Mais ça, ça va être doublé, donc ça veut dire Pour un niveau 5,99 ou 200 Et bien tout simplement, ça va lui donner 5 millions d'exp par jour Sur 4 jours, donc ce qui est plutôt quand même assez intéressant Ça va faire déjà du 20 millions en 4 jours Pour aller 1 minute que la quête va vous prendre Et pour les BL, bien sûr, ça va être Ça va être beaucoup moins Par exemple, la level 50, la manaque Ça lui rapporte peut-être 100 000 d'exp par jour Je ne sais pas du tout Mais ça reste quand même très très intéressant Ensuite Deuxième chose de ma liste C'est la quête répétale Ville Gredine Donc je ne sais pas trop Combien de fois elle est répétable exactement Cette quête Donc je vais vous montrer un peu où c'est En fait, c'est le capitaine Amagna Donc il se trouve au Canogedo Au village Amagna Et tout simplement Il faut affronter 3 petits mobs Vraiment simple Ils ont 1500 de vitalité Il ne fera pas forcément très très dur Et la quête va vous rapporter 1,5 million Je ne sais pas si elle est répétable Tous les jours Là par contre je peux me tromper Parce qu'en fait Je ne l'ai fait qu'une fois Donc voilà Vous allez parler au capitaine Amagna Il va vous demander d'aller tuer Les méchants Ville Gredine etc Souvent d'ailleurs Il y a un combat en spectateur Au niveau du village Et en plus Les mobs sont indiqués sur la map Donc vous n'avez pas besoin D'aller les chercher très très loin Non Là c'est carrément une agro Donc ça veut dire que Ville Gredine Quelqu'un n'est pas en train de taper Ville Gredine Mais c'est assez sympa Ça vous prend 5 minutes Pareil vous prenez 1,5 million pour un niveau 200 1,5 million d'XP Sur 4 jours Donc ce qui fait à peu près du 3 millions 3 millions x 4 Ça vous fait du 12 millions supplémentaires Donc ça c'est plutôt pas mal Je vais faire un calcul Tiens je vais noter 20 millions avec l'Almanax 12 millions avec Ville Gredine Donc là déjà ça vous fait 32 millions sur 4 jours Là c'est vraiment sans forcer Là c'est vraiment pas du farm C'est vraiment Même d'ailleurs peut être que vous le faites tous les jours J'en sais rien Ensuite Les succès Alors Il faut que vous sachiez que Les succès c'est une très très bonne source d'XP Un peu moins de Kama Vu que les Les ressources qu'on gagne avec les succès Ont cassé un peu l'économie Mais ça reste quand même assez sympa au niveau de l'XP Parce qu'il faut savoir que par exemple Si vous allez Pendant cette semaine d'ailleurs Je vous invite à les faire Parce qu'en fait Quand vous allez réaliser un succès Donc vous allez avoir votre petit coffre qui est ici en bas Avec tous les succès Et bien tout simplement Je vous propose de ne pas les accepter Parce que tout simplement Quand il y aura le week-end double XP Les récompenses de succès C'est compris en fait comme des récompenses de quêtes En fait si vous comprenez bien Et donc La récompense Est doublée au niveau de l'expérience Donc ça veut dire je sais pas Je vais vous donner un exemple Vous allez vous faire Allez le Le donjon bouffe-tout Qui va vous rapporter Pour un niveau 200 en tout cas Parce qu'on n'est qu'à flip et niveau 200 Donc après C'est à vous de regarder Vous allez faire le donjon bouffe-tout Donc vous allez gagner L'XP en normal Vu que ça allait faire par exemple lundi ou mardi Ou mercredi je sais pas Et vous allez gagner les succès Donc si vous êtes assez fort Voilà vous gagnez tous les succès Et donc normalement vous devez gagner 68 000 XP Au lieu de les accepter tout de suite Vous attendez le week-end double XP Comme ça ça doublera Ça vous fera un joli 130 000 D'expérience Donc ce qui reste quand même Tout à fait agréable Donc moi c'est ce que j'avais fait Quand j'avais fait D'ailleurs je vous invite à aller A chercher un peu la vidéo J'avais week-end double XP J'avais XP du 524 millions En 24 heures Ou 534 Je sais plus Et c'était Bah c'était assez impressionnant Parce que justement j'avais gardé Tous mes succès J'avais été farmé etc Et j'avais fait aussi d'autres petites choses Donc là c'est pour ça que je vous explique Aussi majoritairement Ce que j'avais fait Même s'il y a des choses en plus Que par rapport à l'époque Il n'y avait pas Donc avec succès Ça c'est fait Ensuite La quête ocre Donc si vous êtes En train de faire la quête ocre Si vous avez été assez courageux Pour la faire Ou que vous êtes assez courageux Pour être en train de la faire Et bien tout simplement J'ai qu'une chose à vous conseiller C'est Terminer au plus vite Les étapes Que vous êtes en train de réaliser Dans un bon ordre A limite à y lâcher Quelques kamas Parce que les dernières étapes De la quête ocre Ça apporte beaucoup d'xp Déjà tout seul Mais avec xp double Ça devient Très 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 intéressant La quête ocre au total Je ne sais pas combien d'xp Ça doit vous donner Ça doit peut-être vous donner Du 300 millions En tout et pour tout La quête Donc imaginez peut-être 300 millions Doubler Ça vous fait du 600 millions Bon là je dis Peut-être vraiment des conneries Mais je pense que C'est vers là C'est soit vers là C'est soit même plus haut Donc je vous invite vraiment Si vous êtes en train de la faire Si vous n'êtes pas en train de la faire Ça sert vraiment à rien De la commencer Vu que les premiers groupes de mobs C'est quand même assez long A récolter Les premiers groupes de mobs Donnent pas assez d'xp C'est intéressant C'est que vers la fin Parce qu'en fait On va dire que la quête ocre C'est partagé en 3 étapes majeures Les mobs Les boss Et les archi monstres Et après dans ces 3 catégories C'est divisé en 2 parties Tu as les mobs simples Et les mobs difficiles C'est pareil pour les boss Tu as les boss simples Et les boss difficiles Donc c'est vrai que Si vous êtes déjà en train de la faire Ça pourrait être intéressant De les finaliser Et donc d'aller voir Automé Pendant ce week-end double xp Donc là encore Alors xp facile En faisant presque rien Ensuite Au niveau De l'xp Donc moi Ce que je vous conseille Pour ce week-end C'est de vous mettre Complètement full sagesse Alors C'est vos caractéristiques Full sagesse Ankama a distribué Pas mal D'arbres constituantes On a les doppels On a automé Etc Donc je vous invite vraiment A vous mettre Vos caractéristiques En sagesse En ayant la possibilité Ensuite encore De restat après ce week-end Double xp Et vous mettre seulement Full sagesse Si vous avez vraiment Le temps d'xp ce week-end Par contre si vous mettez Full sagesse Ne mettez pas vos stuff En full sagesse Ca veut dire que moi Par exemple Quand j'avais fait mon rush Sur un mois Pratiquement Pour mettre Pour faire 50% Du level 199 A 200 Moi ce que j'avais fait C'était assez simple Je m'étais mis Full sagesse Et la panoplie que j'avais Donc c'était pas celle-là A l'époque C'était une panoplie feu Avec la panoplie automée Etc Et bien tout simplement J'avais fait en sorte De prendre des items Qui étaient feu Qui donnaient pas mal De vita Donc qui étaient de mon level Qui étaient du level 199 Ou entre 190 et 199 Mais qui donnaient De la sagesse supplémentaire Par rapport au reste Donc par exemple Là je vois un petit zobal Avec En panoplie melou Et bien la panoplie melou Et bien la panoplie melou Il y a des items Qui donnent pas beaucoup de sagesse Je ne sais pas exactement lesquels Et là Pour ce week-end là Ca pourrait être intéressant Et bien tout simplement De choper un peu plus de sagesse Sur certains items Vous allez perdre des caractéristiques Vous allez peut-être taper Un peu moins fort Mais pour vous Ca sera largement plus intéressant Votre farm Il va pas vraiment être Super réduit Vous allez peut-être perdre 10% de temps Sur votre farm habituelle Si vous farmez en tout cas En monocompte Mais vous allez gagner Beaucoup 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 Plus d'expérience Vous allez votre expérience Va peut-être doubler Sans vous mentir sérieusement Parce que vous Avec un stuff par exemple 199 Là je prends encore la base De mon ikflip Parce que c'est vraiment la base Que j'ai Par exemple ici j'ai 431 En sagesse Si vous montez vos stats Etc Si vous changez un peu votre stuff Etc Vous montez facilement A 700 Voir 800 Donc ça reste quand même Très très intéressant Donc ça le full sagesse C'est fait Les bonbons xp Alors Faut pas non plus hésiter A prendre des bonbons xp Donc par exemple Quand il y a eu des rollbacks Sur vos serveurs Etc Vous avez pu gagner Des jetons Euh Je sais plus comment ça s'appelle Je sais pas si j'en ai Là encore Sinon j'irai peut-être Les échanger Non j'ai pas l'air d'en avoir Bon bref Vous allez gagner des jetons C'est ce qui remplace La La pousse de Tanfuguit Et Euh Si je me trompe pas Ce sont ces bonbons là Euh Bonbons mentes de prospecteurs Et après Il y a bonbons mentes du sage Si je me trompe vraiment pas Je peux me tromper Mais c'est C'est des bonbons tout simplement Qui vont vous donner Pour un combat Soit 30 de prospection Soit 30 de sagesse Donc si vous avez ces jetons Ou si vous avez ces pouces de Tanfuguit Si je me trompe pas Il faut aller les échanger Euh Oh je suis sur la map Où il y a plein de monde Des fois il y a des gens Qui font les kikou là dessus Il faut aller au château d'Amakna Si je me trompe pas Château d'Amakna Il faudrait que je le trouve Le château d'Amakna Le voilà Et ensuite il faut parler à ce PNJ Des dommages Ensuite Par exemple vous voyez que C'est contre quoi Ah oui Des compensatons Voilà Des jetons de compensatons Et vous allez pouvoir avoir Des bonbons de prospecteurs Ou des bonbons de formateurs Ou des Poudres de résurrection Et euh Je crois que pour échanger vos Pouces de Tanfuguit Euh Il faut aller au Temple Xelor Ça par contre je suis pas sûr Faudrait que vous vous renseignez Sur internet Donc ça voilà C'est pour ça On est sur la Préparation de farm etc Donc je vais peut-être vous parler Euh De zones de farm Que je connais Qui sont quand même Très 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 intéressantes Euh Donc par exemple Je sais que pour les Levels 100 à 110 C'est une zone de farm Qui est assez intéressante Euh Voilà je vous parle encore De mon De mon expérience personnelle Ce sont tout simplement Et bien les landes de Sidimot Alors vous avez un zap Qui est voilà ici Route sombre landes de Sidimot Et donc les landes de Sidimot C'est tout ça Et ici il y a pas forcément Beaucoup d'étoiles Mais vous avez des groupes de mobs Des mobs qui ont zéro de résistance partout Dans tous les éléments Qui frappent pratiquement pas Et pour les level 100 Entre le level 80 Non pas 80 On va dire level 100 Euh Vous avez vu les landes de Sidimot Ici qui sont level 40 On va aller faire un petit tour Pour vous montrer que c'est pas non plus Euh Pour les level 40 Que c'est un peu plus compliqué que ça Euh Landes de Sidimot Il faudrait que je trouve Parce que c'est vrai que Les apps j'en ai beaucoup Euh Putain les pss Voilà j'ai trouvé J'ai pas mal galéré à trouver C'est bon J'ai passé une ou deux minutes Pour le trouver Mais c'est bon je vais trouver Donc les landes de Sidimot C'est ça Je pense que vous connaissez Peut-être un peu Et les mobs sont ici Vous voyez je vous ai pas mentionné Les groupes de mobs Voilà 329 Et ça pexe quand même pas mal 150 000 à 400 de sagesse Donc ça reste quand même très très intéressant Pour les level 100 Euh En plus les chals sont assez assez faciles Vous pouvez dropper des choses Assez intéressantes Donc du coup aussi Petite zone Akama Ou sinon c'est vrai que Pour les niveaux plus faibles Il y a la zone des blobs Donc tout ce qui est zone de Kanya Qui est assez intéressante Pour les niveaux plus faibles Pour les level 20 Entre 20 et 40 Vous avez la Zone des cochons de lait Qui est assez intéressante Euh L'île ou Abit Je sais pas qu'est-ce ça donne actuellement Je pourrais pas vous la conseiller Il y a la Vallée de la mort qui tue Qui est assez oubliée Mais qui est quand même assez euh Qui a pas mal d'étoiles Qui a beaucoup beaucoup d'étoiles Parce que c'est C'est une map qui est complètement euh C'est très difficile à y aller Mais c'est quand même très très intéressant Cimetière primitif Pareil Beaucoup d'étoiles Donc beaucoup de pecs s'en approche Euh Ou sinon Je pense que A ce niveau là c'est tout Ou sinon on va vous parler Un peu de Free Free Parce que c'est vraiment là Que c'est quand même le plus intéressant Alors pour un niveau Euh Moi en tout cas Là où j'ai XP le plus C'est le berceau d'Alma A partir du niveau Bah je crois que c'est Vous pouvez l'atteindre Qu'à partir du niveau 150 Apparemment d'après là Donc à partir du niveau 150 Euh Ça devient assez intéressant Parce que vous pouvez gérer Level 150 Vous pouvez gérer des groupes On va dire De 1 à 2 mobs Un level 200 On va pouvoir en gérer 4 Si il gère bien son coup Mais le plus intéressant Pour un level 200 Pour un level 150 C'est de se prendre 1 à 2 mobs Dans le groupe Sachant que chaque mob A une faiblesse dans un élément Et une résistance dans chaque élément Donc choisissez bien Vos groupes de mobs Faites attention Etc Et puis Là après ça Ça passe tout seul Sachant qu'il y a pas mal d'étoiles Au début des Weekend double XP Après il n'y en a plus du tout Parce que tout le monde farme Mais ça c'est une très très bonne zone Je ne vais pas y aller Parce qu'il n'y a pas de zap Donc le temps de rejoindre Le transporteur brigandin Etc Ça sera assez long D'ailleurs pour y aller Le transporteur brigandin Il faut aller au zap de la brograde Et ensuite prendre Le transporteur Qui est ici En moins 68 Moins 34 Et avant il faut avoir battu Le royal moot Et le manseau royal Par contre hein Pour un level 199 Il y a une zone Qui est plutôt intéressante Que moi j'ai trouvé Assez cool Donc il y a la forêt Des pétrifiés Là par contre je vais pouvoir y aller Parce qu'il y a Le zap du village enseveli Donc la forêt des pétrifiés C'est assez cool Par contre ça c'est très très THL Euh Le village Enseveli Donc pourquoi c'est cool Parce que voilà c'est pareil Vous avez des mobs Comme Alma Avec des faiblesses Et des Et des Et des résistances Etc Sur chaque élément Mais là C'est quand même une zone Qui est un peu plus vide Il y a beaucoup moins de monde Donc ça veut dire qu'il y aura Pratiquement tout le temps Des étoiles Euh Et par contre Il faut avoir passé le Tingu Et le Le coriandre Si je me trompe pas Je peux me tromper Donc vous voyez Voilà on a des groupes de mobs Ici Bon ceux là sont un peu gros Mais vous voyez Il y a déjà pas mal d'étoiles Il y a peut être quelqu'un Qui est passé dessus Euh Je vais essayer de pas me faire aggro Bon moi tant mieux Je me suis fait aggro Tant pis pour moi Petite ellipse Et vous avez aussi Du coup Reux Et vous avez aussi Euh La zone des glours aïa Donc la zone glours céleste Là il y a vraiment presque personne Qui tape les groupes de mobs Et là il y a vraiment beaucoup d'étoiles Pour un élément feu Par exemple la glours aïa C'est vraiment plutôt cool Alors Sinon Sans farmer Vous avez les choses aussi du quotidien Que vous pouvez faire Sans les quêtes etc Ca veut dire les doppels Les doppels c'est vraiment La meilleure chose à faire Quand vous êtes monoconte Sérieusement Les doppels Ca vous fait pexer A mort Ca veut dire que là Vous allez pour un Pour un niveau de 200 En double XP Chaque doppel il prend 1 million Donc vous avez 15 doppels Vous prenez 15 millions Vous prenez du Allez du 60 millions en 4 jours Avec le week-end double XP Là c'est vraiment Très 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 intéressant Pour vous En plus vous avez le bonus De la quête Qui est encore doublé Donc du coup vous gagnez Je crois je sais pas Je connais pas le bonus De chaque fois que vous avez fait Un doppel Les 15 doppels Du moins je le connais plus Vous avez aussi Les succès par rapport aux doppels Donc là c'est vraiment Très très intéressant Je vous invite vraiment A les faire même hors Week-end double XP Après vous pouvez gagner Les galets brasilien Donc là avec un week-end double XP Comme ça si vous faites Vos doppels pendant 4 jours Et bien tout simplement Vous avez 2 galets brasilien A 600 000 kamas Donc vous vous êtes fait 1 million 6 pour les niveaux 200 Pour les niveaux BL C'est comme je disais Vous avez moins Vous gagnez moins De doppels C'est parce que tout simplement Vous avez aussi moins Besoin de kamas Donc c'est sûr que si un Mec level 50 Pouvait se faire 1 million 2 En seulement 4 jours Ca choquerait Parce qu'il pourrait s'acheter Toutes les panoplie Bouffe tout du monde Ensuite Vous avez aussi Le coliseum Je sais que ça parait Banal Comme ça A être dit Par contre je sais pas Là peut-être que je dis Une erreur C'est pour ça que je le mets Entre parenthèses Ca parait peut-être banal Quand je le dis comme ça Mais le coliseum Je sais pas du tout Si ça va être en double XP Si c'est en double XP N'hésitez pas à le fermer Mais avec la mise à jour 2.16 Qu'il y a eu Ca veut dire avec Les doplons Les 250 doplons Les doplons en offrande supérieure Qui ont été offertes Par rapport à la récompense Journalière du coliseum Les gens Ils vont farmer le dople Ils vont tout le temps Donc ça veut dire Tous les coliseum Vous les trouvez en 5 minutes Un coliseum Ca ne dépassera Jamais Un quart d'heure A part si vous tombez face à Team Oza Feka Eni Face à Zobal Feka Eni Là c'est mort Bon on est d'accord Mais je sais pas du tout Si ça sera en double XP Donc il faudra se renseigner Sur les forums etc Je vous invite à aller chercher Pour le moment La news est assez fraîche Donc je suis pas sûr Que Il y a encore Toutes les infos là dessus Et ensuite Ah oui j'ai oublié un petit truc Parce que j'allais dire Et ensuite Bah voilà c'est fini Et bien non J'ai oublié une petite chose Encore sur Frigrost Et bien tout simplement C'est la C'est la Quête de la taverne Avec le petit Xelor Donc vous allez devoir aller A la bourgrade de Frigrost Et ensuite aller à la taverne Non c'est pas cette taverne là A la taverne du paradis Frigrost Tiens Et là vous aurez un petit Xelor Qui voudra vous parler Pour pouvoir faire une quête Et tout simplement Vous devrez faire la quête Elle est répétable une fois par semaine Elle vous offre Pour un Niveau 200 Elle vous offre A peu près du 700 000 XP Donc ça veut dire Ça vous fera du 1 million 7 1 million 4 Easy Gratuit Pas cher Donc ça vaut quand même Le coup Et puis voilà Moi je pense que En tout cas moi c'est comme ça Que j'aurai XP Pour un week-end double XP Là actuellement J'ai un peu moins besoin Sur l'Ekaflip C'est sûr Donc je sais pas du tout Si je vais le faire Peut-être le week-end double drop Sera plus intéressant Au niveau de l'Eka Donc je vous invite quand même A préparer Toutes les choses Qui sont à préparer Si vous avez l'attention d'XP Parce que je pense que Tous les trucs à faire Pendant ce grand week-end Et bien je pense que C'est tout simplement Les meilleures choses à faire Donc en tout cas j'espère Que ce tutoriel vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Tchao !